C'est un honneur pour moi de te remettre ce cadeau 3 jours à l'Hôtel Normandie. Tu crois que ça va lui faire plaisir ? Le cadeau ? Le cadeau. Ce mec, c'est la classe incarnée. Il va lui offrir une jolie histoire sans lendemain. On peut aller boire un verre si vous voulez. Et notre citrouille va se transformer en princesse. Il lui jouera la rencontre par hasard. Oh non, c'est pas vrai. Je ne veux pas faire attention. Il va la faire tomber dans ses bras, comme ça. Si je peux me permettre, vous êtes assis sur une chaise d'Hero-Schmidt. Sur la chaise de qui ? C'est quoi, là ? C'est la Biennale des Lourdingues ou quoi ? Je peux ? Ah bah, c'est direct. Ah non, mais c'est pas vous. C'est pas un plat d'amour, un plateau trouille de mer. Vous êtes spécialiste en gastronomie romantique ? Et pourquoi il tourne sa tête comme ça ? Il a peut-être un problème à la nuque ? Et à la mâchoire aussi, on dirait, non ? Je crois que je suis tombée amoureuse. C'est peut-être un petit peu tout pour parler d'amour, non ? T'es en train de me faire le coup de la panne, là ? On dirait une lycéenne qui est pressée de se faire cubuter à l'arrière d'une R5, là. Ma chérie, tu vas rire. Le type que t'as rencontré hier soir, c'est pas du tout ce que tu crois. Conneuse ! En fait, hier soir, j'ai rencontré un homme par hasard. Bon, comment il s'appelle ? Il y a tout dans le prénom. Enfin, par hasard... Alice. C'est joli, hein ? Je m'appelle Hélène. Ah, c'est bien. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, on a merdé. Elle a quitté l'hôtel précipitamment. Pourtant, il avait tout d'un homme charmant, distingué. Touche à ton cul, toi ! Touche à ton cul, hein ! Choquant, non ? Bah oui. Un tocard. J'ai plus peur que moi ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle ? Bah, la bonne. Bah oui, c'est normal.